Nous voilà sur le site du Bois Chucot, je suis en compagnie de le Carnac Vendée, c'est comme ça qu'on l'appelait. Bienvenue aujourd'hui dans les vignes vendéennes sur le terroir de Pissotte, l'un des cinq terroirs ou quatre terroirs, j'en suis à un près de notre département. Nous avons Mareuil, nous avons Vix, nous avons Brême et nous avons Pissotte en fondée qui sont les terroirs des fiefs vendéens, n'est-ce pas ? Vous êtes, vous, Xavier Courrier, le seul représentant comme viticulteur de ce terroir à Pissotte. J'ai envie de vous demander en quoi diffère le vin ici que vous produisez par rapport aux autres dans le département ? Alors, principalement, le fait qu'on ait au niveau du sol, au niveau du terroir, une couche d'argile assez épaisse, c'est argilo-silisseux avec un socle de schiste. Mais le schiste ici à Pissotte est beaucoup plus profond, on est en pré-bocage des coteaux. Nous sommes aux portes de la ville de Fontenelle-Comte, la forêt de Mervan est à côté. Voilà, et le socle de schiste donc est beaucoup plus profond à Pissotte. Donc une personnalité de vin qui est caractéristique, qu'on reconnaît parmi les autres. Oui, 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 le consommateur ne s'y trompe pas, puisque quand il veut un rosé ou un rouge ou des vins un petit peu plus, j'allais dire structurés, mais non, un peu plus en bouche, un peu plus en matière, il ira peut-être plus sur Mareuil. Et ici, il ira plus pour le nez, pour la finesse ou l'élégance, sur des vins rosés, sur des vins blancs, et même les rouges qui sont des vins plutôt sur le fruit et la légèreté. Et quels sont les cépages utilisés ? Alors, comme pour les fièvres Vendéens, nous avons sur les blancs, nous avons le chenin, le chardonnay. À Pissotte, l'originalité, on a un peu de melon, cépage du muscadet, qui avait planté mon père au début des années 60, pour voir un peu ce que ça ferait. Et pour les rosés et les rouges, on a les cinq cépages, oui, gammés, pinot noir, cabernet franc, cabernet sauvignon, et donc désormais, dans l'esprit de l'appellation, la négrette. Sous-titrage ST' 501 C'est une aventure familiale, puisque c'est son arrière-grand-père qui est arrivé en 1895, et qui a commencé à exploiter la vigne ici. Mon arrière-grand-père, en 1895, est venu s'installer ici, à Pissotte, venant du Bocage, pour acheter ce domaine visicole, qui en fait était en destruction suite au filet Xerra. Et donc, il a commencé à s'installer, à replanter des vignes de qualité. Mon grand-père, donc son fils, a dû arrêter en 14-18 pour la guerre, et il est revenu, il est décédé en 1928, et mon père, à 17 ans, a dû reprendre très très tôt les rênes. Et donc, jusqu'en 1975, où moi j'ai repris, mais on va aller voir directement au domaine, s'il vous plaît. Ah ben, volontiers. Justement, il y a Mathieu qui arrive, mon fils. La cinquième génération, bonjour Mathieu. Oui, absolument. La cinquième génération, donc de père en fils depuis 1895, et désormais pour une nouvelle génération, et qui sait, pour plus tard encore. Voilà, la relève du vignoble de Pissotte, alors. Absolument. Est-ce que les techniques ont beaucoup changé par rapport à votre père ou à votre arrière-grand-père ? Les techniques de base restent les mêmes, on va dire. Oui, mais c'est vrai que, ne serait-ce qu'en point de vue vinification, par exemple, ça a beaucoup évolué. Maintenant, c'est vraiment très pointu, ne serait-ce que pour faire un rosé. On l'a beaucoup vu ces dernières années, l'évolution de la vinification, donc de la thermorégulation, des vendanges, des pressoirs, tout ça a bien évolué, oui. Donc, il faut s'adapter. Vous, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, vous avez toujours su que vous alliez donner votre vie pour le vin ? Ah, donner ma vie pour le vin, c'est tout la vignine qui est à moi, mais... Oui, disons, ne serait-ce que pour les vacances, quand on est jeune, forcément, on est amené à travailler dans les vignes, on est toujours un petit peu bercé par tout ça, et c'est immanquablement qu'on y revient un jour ou l'autre. Il y a une bonne partie du travail qui est réalisée dans la cave où vous voulez nous emmener. Tout à fait, on va y aller. Donc là, on a vu les cuves qui sont bétonnes. D'accord. Là, les cuves en inox pour le rouge. D'accord. Et puis là, on arrive sur les cuves en ciment coloré. C'est vraiment une couleur... Il fait partie des fondations de la maison. D'accord. Voilà le chien à barriques, avec le rouge et les blancs. On va prendre la pipette. D'accord. Merci. Donc là, c'est vraiment élevé en fût de chêne. Oui, tout à fait. Là, c'est le rouge que l'est spécial, mais l'usine. Ah bon, avec plaisir. Avec la pipette. D'accord. Alors, félicitations Mathieu. Je crois que vous avez gagné des prix au concours agricole de Paris. Oui, effectivement. Nous avons été particulièrement bien gâtés cette année, avec trois médailles au concours général agricole de Paris. Médaille d'argent pour le blanc et les rouges 2008. Et médaille de bronze pour le rosé 2008. Avec une médaille d'or au concours départemental pour le blanc également. Voilà, donc très bien gâtés. Ça récompense un petit peu tous les efforts tout au long de l'année. Et vous vous y attendiez, franchement ? Non, non, non. On n'est jamais sûr de rien, effectivement. On essaye d'apporter chaque année la même attention à la culture de la vigne et après winification. Mais d'une année sur l'autre, non, il est très dur de savoir qui aura le prix. Voilà, c'est une récompense. Mais bravo, en tout cas. Merci. J'imagine que le vin avec ses médailles doit être très bon. Vous nous proposez peut-être une petite dégustation ? Le meilleur est de goûter par semaine, effectivement, si vous voulez avancer. Alors c'est le rosé 2008, rosé de pissotte, bien sûr. Avec une très belle couleur, comme on peut voir. Un peu rose bonbon d'ailleurs, très joli. Oui, très gammé. On met beaucoup de gammé pour le rosé. C'est le cépage utilisé pour le rosé, c'est le gammé ? Oui, essentiellement. D'accord. Plus de 50% de gammé. Il est comme un peu de cabernet franc, un peu de pinot noir. D'accord. Alors vous, sur vos 26 hectares à pissotte, vous avez du rouge, du blanc. Mais le rosé marche très, très fort. Notamment, c'est ce que vous produisez peut-être le plus ici ? Oui, effectivement. C'est un peu le cheval de bataille à pissotte depuis plus de 25 ans maintenant. 50% de la production. Et avec une particularité, cette couleur très rose, rose fuchsia, rose framboise. On peut sentir aussi tous ces arômes de fruits rouges. Très intéressant. Très frais l'été. C'est une bouche assez grasse, mais aussi élégante et assez fine. Très agréable. Il fait chaud sous la tonnelle. C'est vraiment là que c'est le meilleur. Eh bien, donc longue vie au vin de pissotte. Très bien. Et bien, je le pissotte. Nous voilà sur le site du Bois Chucot. Je suis en compagnie de... Le Carnac Vendée, c'est comme ça qu'on l'appelait. Le Carnac Vendée, c'est comme ça qu'on l'appelait.